Musique 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 Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du Peuple RD Congo, une télévision qui a toujours été là pour vous informer, une télévision qui a toujours été à proximité du peuple congolais, une télévision qui recueille toujours pour vous des informations sûres et fiables. Pour vous mettre au parfum, mesdames et messieurs, du vécu quotidien congolais. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez aussi depuis Kananga, depuis l'Équateur, depuis Kinshasa, Etats-Unis, Canada, mais aussi depuis la Russie, là je vois Benjamin Manganayi. Merci beaucoup mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler politique, est-ce qu'il y aura des élections en 2023? Une question qui t'arrête de presque la population congolaise, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y aura des élections en 2023? Je vous avais dit autrefois que nous avions reçu M. Bazoulou Longou qui est ministre honoraire de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumière, on a parlé avec lui sur les élections, il avait dit des prêts yalables qu'il faut remplir pour aller aux élections. On a parlé aussi avec l'ONIP qui joue un grand rôle dans l'élection, il a dit des prêts yalables qu'il y aura des élections, il a dit des prêts yalables qu'il y aura des élections. Et son secrétaire exécutif, Yassini, ils ont confirmé qu'il y aura bien l'élection en 2023. Reste à savoir, est-ce qu'il y a seule élection en 2023? Oui ou non? Est-ce que le prêts yalables pour aller à l'élection Yamalamo n'ont pas des élections chaotiques comme celles de 2011, 6 et 18? Le peuple congolais veut des élections libres, transparentes, en preuve des bonnes élections. Mais quand le président de la CNI sortant, Korné Inanga, confirme le bien qu'il y aura élection en 2023, et d'ailleurs, il appelle les gouvernements, les parlements, mais aussi le chef de l'État, va accompagner le processus pour la cause de l'élection en 2023. Est-ce qu'il y aura vraiment élection en 2023, chers téléspectateurs, chers internautes? A mon humble avis, je pense que possibilité qu'il y aura, qu'il y ait élection en 2023, à condition que tous les prêts yalables soient remplis. Parce qu'on ne peut pas tolérer encore d'aller aux élections chaotiques, ou d'avoir des élections chaotiques, comme ça a été en 2018, où tout le monde aujourd'hui met toujours des doutes par rapport à l'élection du chef de l'État, Félix Sécéni, et moi, je confirme qu'il a été élu. Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui doutent. De son élection, à la tête de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mafias. Ah ben, l'élection en 2018, parce que si vous voyez très bien, la majorité obtenue par le FCC. C'est-à-dire qu'il y a des bambas, bambas. Vous voyez, mesdames et messieurs, Et si vous voyez très bien, il n'y a que papa, mama, moine. Papa, mama, moine. Papa, maman. Donc, papa député provincial. Mama député, député, ceux qui national. Bah, tu sais, puis moi, on a ceux qui suppléant, ceux qui suppléant la Sénat. Ah, vraiment. Mesdames et messieurs, Je vous ai dit autrefois, Que pour aller aux élections, Et pour tenir des bonnes élections, Des élections crédibles, transparentes, Où il n'y aura pas de trichéries, Où il n'y aura pas de dédoublement des partis, Où il n'y aura pas de s'infiltrer, Rwandais, Burundais, Ougandais, Ce n'est pas français, Bileko-Congolais, Il faut, Tout cela, Le recensement. Je vous avais dit autrefois, Que le DG de l'ONU, L'Office National d'Identification de la Population, Voilà, Qui a dit très bien, Pas le directeur technique, De cet organisme. Ah oui, On ne peut pas aller aux élections, Sans qu'il y ait recensement. Parce que le recensement, Joue un grand rôle. Le recensement joue un grand rôle, Dans la tenue des élections, Dans la tenue des bonnes élections. Des petits pays comme la Zambie, Le Rwanda, L'Angola, Ça a un recensement. Et puis ils partent, C'est une élection, Élection, Vous êtes sûr, Il n'y a pas de tâches. Le recensement est primordial. Avant de tenir l'élection, Il y a 2023. Parce qu'aujourd'hui, Notre politique, Est farcie, Des belgos congolais, Est farcie, Des rwandos congolais, Est farcie, Des bourronnais congolais. Prenons les gars, Détamou Mamba, Croyez-vous, Détamou Mamba, C'est un congolais 100% ? Non. Non. Il y a beaucoup de gens, Qui sont dans notre gouvernement, Beaucoup de gens, Qui font la politique, Dans notre pays, Qui ne sont pas congolais. Alors, Avec le recensement, C'est là, Qui vont vous permettre, Il y a Toyeba, Qui est congolais, Et qui ne l'est pas. Parce que, Ceux qui seront censés à voter, C'est toujours les congolais d'origine. C'est toujours les congolais d'origine. Mais dans notre pays, Il y a des Burundais, Il y a des Rwandais, Il y a des Ougandais, Il y a des Tanzaniens, Qui postulent, Sans problème, Mais qui ont des cartes d'électeurs congolais, Et ils postulent comme ça, Toi disant qu'ils sont congolais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entrés, Ils sont entrés dans des, Dans des centres de formation de langue, Ils ont appris les français, Ils ont appris les lingas et autres, Et ils sont devenus automatiquement congolais. Non, mesdames et messieurs, Ça, nous devons arrêter. Nous devons donner la chance, Au DG, Au DG Ilunga, Richard, Pour qu'il fasse bien son travail. Depuis qu'il a demandé, 350 millions de dollars, Pour commencer bien son travail, Mon Wala Thile, Le Lone va débourser en côté. Pourquoi ? Il y a les ministres des finances, Il y a FCC, D'autre côté, Je ne sais pas quoi. Croyant, Qui vous êtes en train de bloquer, Le chef de l'Etat. Mais moi, Il n'y a pas, Vous vous bloquez, Vous vous bloquez, Vous-même, Sans le savoir. Parce que, Le chef de l'Etat, Quand, Lorsqu'il a nommé, Le DG Ilunga, A la tête, De l'ONIP, L'Office National D'Adversation de la Population. Il s'est dit, Il faut, Recensement et salamant. Vous savez, Recensement, Tina Yungu Zanini, D'abord, Le chef de l'Etat, Tia Mordukus, A livrer une carte, Sûre et fiable, Au peuple congolais. Mais cette carte, Écoute-toi bien. Cette carte, Esther, Est-ce qu'on n'en a, O'NIP? Carte d'électeur, Qu'on utilise cet endroit. Les pièces d'identité, ces cartes, giacais je, Les cartes, Pour laquelle il s'est dit, Et élection. Mais, énergie à la syndrome, Il n'a qu'un congolais, C'est une congolais, Il n'a pas, Il y a, Sur le criminel, C'est un었다, O'NIP, Sans problème. Le recensement, L'identification, De la population. Mesdames et Messieurs, le recensement sur le salami n'a pas un abusso congolais vous a la valeur. Partout d'ailleurs, on est en train de mépriser le peuple congolais de ridiculiser le peuple congolais, de fouler au pied le peuple congolais parce que nous n'avons même pas une carte fiable. Non. On ne peut pas utiliser le passeport comme paix d'identité. Bien qu'il y ait un mot paix de paix d'identité. Mais la première paix d'identité est la carte livrée par l'ONIP. Le gouvernement doit sortir et je pense qu'avec la sortie du prochain gouvernement le ministre de finances, O, Arrozalawana, je pense qu'il va débrousser l'argent, il va décaisser cette somme de 350 millions de dollars pour la Moussala, Yaounip et Bada. Si ça prend dans deux ans, trois ans, cinq ans, quatre ans je ne sais pas, sept ans, sans problème pour les attailles. Le sacel c'est pour valoriser le peuple congolais, mesdames et messieurs. Là c'est parmi les préalables qu'il faut remplir pour qu'on aille aux élections. Mais c'est qu'on aille en anglais. Avoir des logistiques, il y a un problème. Quand vous nous parlez des logistiques il y a 2009 au lobby, logistique il y a 2018 je ne sais pas, on se trouve qu'il y a 2003 au Tegloba. Il y a formation, il y a il y a 2018 vous avez acheté des machines à voter est-ce que les machines nous ont voté est-ce qu'il y a l'application de l'appelabilité à les machines nous ont est-ce qu'il y a fiable ? mais c'est partant de ces machines qui a vie très chérie on ne peut pas permettre qu'on ait encore une élection chaotique non non vous voulez voir faire voir au peuple congolais qui n'ont une élection en 2023 mais avec quel moyen ? parce que les machines ont été les machines qui 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 ont été pour comprendre pourquoi l'élection de l'année 2023 est-ce que ça a été ? moi j'ai dit que ça a été que ça a été que ça a été tout le monde est-ce qu'on y a d'abord on y a une personne rouge telle qu'il y a Benikuna Ituri ils ont une zone opérationnelle il y a guerre il y a insécurité mais ces gens-là doivent aussi avoir des cartes doivent être recensés pour qu'ils soient recensés il faut d'abord éradiquer l'insécurité qui sont pleins dans la Contriwana les gens qui sont à l'essai dans notre pays Congo doivent être aussi recensés ils ne sont pas congolais puisqu'ils ont ils ont droit aussi nous votons maintenant pour qu'ils participent dans les élections ils doivent être recensés identifiés ils ne peuvent pas voter maintenant reste à savoir ça prend dans combien de temps M. Kournay Nanga ça prend dans combien de temps les recensements l'identification de la population nous prenons le deuxième préalable nous prenons la CENI est-ce qu'il y a déjà tout ça les réformes rémaniement de la CENI restructuration de la CENI est-ce qu'il y a déjà c'est Salemi mais vous nous dites qu'il y aura élection en 2023 non soyons sérieux soyons sérieux les réformes électorales est-ce qu'il y a Salemi n'a noté soyons sérieux s'il vous plaît parce qu'on ne peut pas permettre tu n'as pas fait un sous-chef de l'Etat parce que il y a d'autres jurisprudences autre chose chef de l'Etat Joseph Kabila le chef de l'Etat honoraire l'élection tout le monde n'a pas conséquence n'a pas lorsque l'UDP avance au pouvoir c'est l'UDP qui va organiser des bonnes élections maintenant aujourd'hui c'est l'UDP qui est à la tête de notre pays l'ordre de l'UDP c'est ce qu'il dit je pense qu'il ne doit pas permettre une élection chaotique non alors ça elle est fort on va dire l'élection il y a mal à moi il ne m'a pas tout le monde c'est toujours le cas élection il y aura élection en 2023 moi je ne pense pas qu'il y aura élection en 2023 je ne pense pas parce qu'il y a préalable l'Union sur tout il y a à la compité mais c'est pas tout le monde j'avais parlé des 180 000 policiers où il ne faut pas sécuriser l'élection est-ce qu'il y a de suite d'autosibango ? aucun policier où il ne faut pas sécuriser l'élection aucun policier les moyens financiers écoutera l'ambouanabise ou bien écoutera l'extérieur non faut pas dire des choses pour dire non analysons d'abord Mbouganabise c'est-à-dire qu'il n'y a pas parlant il faut comprendre qu'il y a une élection tout le monde c'est ça c'est ça mesdames et messieurs c'est ça même si nous voulons aller dans l'élection tout remplir préalable quand vous demandez au gouvernement de vous accompagner vous demandez au parlement de vous accompagner le chef d'Etat de vous accompagner le chef d'Etat dit oui il est prêt le chef d'Etat est prêt à vous accompagner non mais les conditions qui ne sont pas préalables elles sont tous les à l'accomplir ils allaient réaliser ce qu'il y a la session il y a la session qui est la session la session cette session il y a la session en 2023 ce qu'il y a le député il y a plus de 354 députés ce qui est pas normal donc la session elle explique qui n'y a pas de FCC, qui n'y a pas d'élections, qui n'y a pas d'élections, qui n'y a pas d'élections. Non. Les élections n'y a pas d'élections, qui n'y a pas d'élections. Des élections chaotiques, nous réfusons. Nous voulons aller dans une élection libre, transparente, bref, des bonnes élections qui permettront à chaque Congolais d'éluire son président, d'éluire ses députés, d'éluire ses sénateurs et d'éluire ses députés, comme il s'est dit. Ce sont les élections que nous voulons, nous voulons pas des élections chaotiques. Non. Nous sommes accusés les Macambo, qui n'y a pas d'élections, qui n'y a pas d'élections. Attendons, pour ça, mais vous n'y a pas d'élections à l'élections, qui ne sont pas d'élections. Je n'y a pas d'élections. Non, 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 non. Les élections, les Congolais, il y a des élections, il y a des élections. Tous les élections, ils ont voté, ils ont voté, le président, les députés, les députés, les députés, les députés, les députés, Peuple Congolais. Pas les députés nommés. Pas les députés nommés. Voilà, mesdames et messieurs, il y a des gens qui, qui, les menaces, la Bissu, voilà. En tout cas, comprenez-moi, pendant, de toute façon, que ça, les gens n'ont rien, à l'hélections, de toute façon, ce sont des gens, ce sont des choses qui énervent. Ça énerve. Voilà, il y a des gens qui, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup à la vidéo de M. Boulanda qui vous a plu, merci beaucoup à... Voilà... Papa, qu'est-ce que c'est une émission ? Pour moi, c'est un peu comme ça, qu'est-ce que c'est une émission ? Sous-titrage ST' 501